C'est vraiment avec un grand plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous. Je remercie l'Ukraine de me donner cette opportunité de pouvoir partager ma conviction, partager ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire, ce que je continue à faire et ce que je souhaiterais faire pour ce pays dans le cadre de son histoire. On va parler des défis économiques qui nous attendent pour combattre la pauvreté. Comment réussir ensemble ? Vous me parlez de conditions de décollage économique de Madagascar. Moi, je vous dis qu'on a déjà décollé. On est sur la rampe de lancement. Maintenant, ce que je voudrais dire avec vous, c'est comment être ensemble dans ce décollage ? Comment accompagner ces conditions qui me semblent être là aujourd'hui, dont j'en suis convaincu ? Et je pense que d'autres partagent bien sûr aussi. Cette conférence est organisée par des universitaires nationaux, des économistes, qui ont décidé, je le crois, je l'espère, de mettre la raison au cœur du débat. Le crème a pu réussir à aujourd'hui à rassembler la crème des intellectuels malgaches pour discuter d'un sujet trop important. Trop souvent, nous passons, je suis désolé de le dire, notre temps à prétendument parler de progrès économique, en se basant sur l'humeur populaire, en suivant les effets de mode, sans inscrire notre réflexion dans des cycles, dans la durée, dans les faits. L'économie ne se résume malheureusement pas à de simples postures. Et mettre en place des politiques économiques ne se fait pas à base de slogans, parfois simplistes, parfois très souvent malheureusement réducteurs. Il y a dans la recherche du progrès la nécessité de confronter des analyses basées sur des chiffres, basées sur des tendances aussi. Et la tenue de cette conférence est une des rares opportunités, j'en suis convaincu, dans le débat national, pour confronter les points de vue des nationaux autour de problématiques diverses qui nous concernent tous aujourd'hui. Mais il faut aussi que vous, les intellectuels, vous vous entendiez. Parce qu'à travers les constructions conceptuelles, il faut dire que ce sont les points de vue méthodologiques qui diffèrent. Et il faut que vous vous arrangiez, dans le cadre de vos discussions, à l'empirisme qui accorde une importance aux faits, s'oppose très souvent le rationalisme que certains mettent en avant et qui privilégie le raisonnement logique, alors que tout le monde a sa logique. Et on se trouve avec des logiques au pluriel. S'oppose aussi, très souvent, deux approches, l'approche holiste ou holistique qui privilégie le fait que la société est un tout indissociable et dont la logique est irréductible à celle des parties composantes. Et l'autre approche, qui est l'individualisme, je dirais, méthodologique, qui considère le phénomène social comme le résultat et la somme de comportements individuels. Il faudrait qu'on harmonise tout ça dans une cohérence intellectuelle pour aboutir à une construction beaucoup plus parfaite, beaucoup plus compréhensible, tout au moins. Nous vivons dans un paradigme global dans lequel nous ne pouvons pas échapper. Aujourd'hui, en parlant d'économie, on parle de libéralisme. Est-ce qu'on est dedans ? De l'autre côté, il y a des champions aujourd'hui du protectionnisme. Et quelquefois, on passe du libéralisme au protectionnisme et d'autres du protectionnisme au libéralisme. Ceux qui étaient des socialistes deviennent des capitalistes, ceux qui étaient des capitalistes reviennent au capitalisme soi-disant socialisant. Donc, on se perd dans ces débats. Il me semble que depuis Adam Smith, où on prend le point de vue libéral, on pense que la concurrence marchande est capable de coordonner les activités privées, les activités économiques et réaliser une allocation efficace des ressources. Il y a toujours la logique du profit qui guide les entrepreneurs privés. Et dans tout cela, le marché fait son travail, parce que le mécanisme du marché organise l'emploi des ressources, la répartition des revenus, la distribution des produits les plus appropriés. Et on est convaincu que la richesse d'une nation dépend du travail, ainsi que de sa productivité. Donc, aujourd'hui, pour notre part, j'ai essayé d'insuffler à travers le PND, qui couvrait la période 2014-2019, en prenant, bien évidemment, des mesures drastiques d'assainissement des finances publiques, nous avons pu retrouver la confiance des investisseurs internationaux et de l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers. Et c'est à partir de cette stabilité macroéconomique retrouvée, base d'une croissance future solide et pérenne, que j'ai décidé de donner un nouvel élan à nos politiques publiques, que ces années d'efforts aboutissent au moins un développement concret pour tous. Et c'est ça, la raison des filles sans date. On part d'un concret, on part des réalités, on part des contraintes, des contingences du passé pour arriver à définir les contours d'une vision pour l'avenir. Et justement, pour gommer les aléas politiques qui ont toujours détruit les quelques progrès que nous avons connus dans le passé et d'inscrire nos efforts sur le long terme. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, qu'en axant notre action dans la durée, nous invitons l'ensemble des acteurs de la vie publique à aller au-delà du temps des guerres politiques. Qui peut imaginer ici que l'on pourra développer le secteur extractif en se basant sur des visions à court terme ? Quand le cycle même d'investissement dans les mines, dans les hydrocarbures, dans les pétroles, se situe davantage sur une dizaine d'années, voire plus, les investisseurs résonnent sur 30 ans. Nous, notre vision, c'est deux ans, trois ans. On change un président après un an. D'autres, lorsque j'étais arrivé, me disent, vous n'avez que deux mois, monsieur le président. Comment voulez-vous qu'on bâtisse une économie dans cette vision-là ? Il faut avoir cette ambition collective qui nous manque. Il faut avoir cette culture d'émergence qui nous manque. C'est ça, les conditions que nous allons devoir développer pour maintenir une croissance. Et lorsque je parle de croissance, dans cette vision fissandate, en partant de 416, avec un taux de croissance soutenu de l'économie, on devrait passer à 1000 en 2030. C'est ça, l'objectif. Il faut qu'ensemble, on mette en place des mesures, des politiques cohérentes pour y arriver, pour un développement équitable, réel et partagé par tous. Vous parliez tout à l'heure d'industrialisation, mais je suis désolé de vous dire qu'on est en plein dedans. On venait même de voter une loi sur l'industrie, sur l'industrialisation, dont le but est de sanctuariser le développement industriel afin de créer de la valeur ajoutée et donner à nos citoyens des emplois plus durables, plus décents. C'est ça, la vision du fissandate en 2030. Nos objectifs sont très clairs à long terme, mesdames et messieurs. C'est la création d'emplois, c'est la création de la valeur ajoutée, c'est l'augmentation de la capacité de production et d'exportation en augmentant notre productivité. Aussi, je voudrais bien inviter tous les participants à ce forum à échanger et à débattre en gardant en tête qu'il est temps que nous tous ici puissions donner au public les éléments de réflexion nécessaires pour évaluer et se faire une opinion sur la trajectoire qui est la nôtre pour vaincre ensemble la pauvreté. Nous avons des supports de croissance qui sont là, qui sont importants et sur lesquels on peut très bien miser. Le premier, c'est notre jeunesse. Elle est dynamique. Elle veut prendre en main les destinées de ce pays. Il y a une bonne partie de cette jeunesse qui est qualifiée et surtout qualifiée en matière de nouvelles technologies. C'est une force. Il faudrait qu'on s'en occupe. Il faudrait qu'on s'en occupe à travers l'éducation, à travers la création d'emplois, à travers la formation professionnelle adaptée pour ces jeunes. Il faut créer des centaines de milliers d'emplois tous les ans uniquement pour la jeunesse. Il faudrait qu'on profite de notre positionnement en matière de développement numérique aujourd'hui. Souvenez-vous, Madagascar et parmi les trois ou quatre pays les plus développés en matière numérique en Afrique. Je suis tout à fait d'accord avec vous en disant qu'il ne faut pas que la nouvelle technologie soit une entrave, soit un obstacle au développement. Il ne faut pas que ça préserve notre culture. Il ne faut pas que ça nous détruise. Il faut que ce soit un moyen nécessaire pour le développement et pour fédérer les personnes. Il faut créer des pôles de croissance au niveau du numérique. Parmi les supports, je parlais tout à l'heure d'énergie. On est sur la bonne voie. Ce qui n'a pas été fait pendant 40 ans, on oublie. Aujourd'hui, il faut qu'on se tourne vers l'avenir. Maintenant, le chemin est tracé. La vision nous amène sur un chemin, il faut le dire, pas toujours nécessairement facile. L'apprentissage de la démocratie, mesdames et messieurs, n'est pas facile. Mais il faut qu'on emprunte ce chemin pour arriver à un véritable développement économique. Mais il faut développer cette stabilité politique dont je vous disais tout à l'heure. Et dans ce cadre, il faut vraiment qu'on ait ce sentiment de patriotisme au niveau économique et au niveau social. Le chemin est long. Mais ce n'est pas, comme dit un proverbe, ce n'est pas de dire que le chemin est long qui va le raccourcir. Mais c'est en faisant les premiers pas qu'on va réduire la distance. Armons-nous à la fois de patience, d'ambition. Et je voudrais remercier le CREM pour cette initiative dont nous avons tant besoin. C'est sur ces mots que je souhaite à tous d'assister à un forum, une conférence instructive riche d'enseignements pour chacun d'abord et pour transformer cet enseignement individuel en une richesse collective pour transformer ce pays et l'amener vers une véritable croissance. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements